Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pollinisation des fruitiers, spécifiquement les fruitiers qui ont l'appartiment, les femelles, sur la même fleur, mais qui sont soit auto-stériles, ou auto-fertiles. Il y a bien des arbres et des arbustes ici. Étant donné que je n'ai pas étudié là-dedans, j'ai fait toutes les erreurs du livre. Mais ça fait longtemps que je fais des erreurs. Je pense que c'est ça l'expérience, quand ça fait longtemps qu'on fait des erreurs. Fait que je vais vous montrer différentes erreurs que j'ai faites, dans l'espoir que vous ne les reproduisiez pas. Ça ici, c'est un cornus mass. Vous irez voir, c'est un cornouillet mass, M-A-S. C'est rustique dans le sud du Québec. Puis ce que vous voyez là, les grosses boules, c'est toutes les fleurs. Il y en a partout, 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 partout. Bien, ce cornouillet-là, il fleurit abondamment. Il était supposé être partiellement auto-fertiles. Puis il n'est pas pantoute. Il va y avoir, je ne sais pas, des centaines de fleurs. Regardez, il y en a partout, 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 là. Vous savez, c'est toutes les bourgeons en fleurs que vous voyez là. Toutes ça, là. Regardez. Toutes les petites boules que vous voyez. Les feuilles sortent après la fleur. Fleurit début mai, cette affaire-là. Bien, je n'aurai pas de fruits. J'en ai un par deux ans, peut-être, là. Fait que j'ai été obligé d'y planter un copain à côté, génétique différente. C'est pas auto-fertile, mais l'autre à côté va aider à polliniser ça. Fait que j'ai perdu, ça fait plusieurs années qu'il fleurit. Ça ne pousse pas très vite. Ça fait peut-être quatre ans qu'il fleurit en fou de même. J'ai mangé deux fruits parce qu'il disait partiellement auto-fertile. Je me suis fié. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je mange partiellement. Je me dis, je vais peut-être avoir 50 % des fruits. Non, non. Il n'est pas partiellement auto-fertile. Il est auto-stérile. Puis souvent, je ne blâme pas les pépinières, mais souvent, il y a des erreurs, puis ils se reproduisent. Parce qu'il y a tellement de génétiques, il y a tellement de cultivars, puis il y a tellement d'exceptions qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tout savoir. Puis je ne veux pas blâmer personne, mais c'est très difficile, à part quand on fait la gaffe, de déterminer si ce qu'on achète est auto-stérile ou auto-fertile. Il faut vraiment être certain. Ça ici, c'est un exemple, Cornusmas, d'un arbre qui est plein de fleurs. Bien, je ne mangerai pas de fruits l'an prochain parce que je ne connais personne d'autre qui a des fleurs de tout ça. Puis ils sont chums à côté, ici. Bien, il n'y a pas de fleurs parce qu'il est trop petit. Je l'ai planté il y a quelques années. Il est rendu il y a peut-être 5 pieds de haut. Il n'y a pas de fleurs. Donc, je ne mangerai pas encore. Là, j'ai perdu 4-5 ans de production. Juste parce que je n'ai pas acheté deux en partant. Si je n'avais acheté deux, j'aurais deux beaux. Je mangerais plein de fruits du cornouillet. Là, je n'en mange pas. Là-bas, j'ai un goumi. Elle est agnus. Je ne sais plus si c'est oumbelata ou multiflora. Il était supposé être partiellement auto-fertile. Il ne l'est pas pantoute. Il a fleuri beaucoup. Là, je viens d'en racheter deux autres à côté parce que j'ai encore... Encore là, j'ai perdu. J'ai planté à peu près en même temps. J'ai planté ça peut-être il y a 8-9 ans. Puis je ne sais même pas de quoi le fruit a de l'air. Il fleurait en fou. Il faut être fou un peu pour parler d'un fruitier. à mi-janvier. Ça, c'est un abricotier Morden 604. Il est supposé être auto-fertile. Je vais vous donner deux choix. Soit qu'il était mal étiqueté et que ce n'est pas un Morden 604, ou qu'il est auto-stérile parce qu'il a fleuré en malade. Puis là, il faut que je cours des bouquets de fleurs pour polliniser mon abricotier. C'est un abricotier. Puis c'est l'enfer. Il va fleurir encore en fou. C'est toutes des fleurs, ça. Toutes les petites boules que vous voyez là ont des fleurs. Il y en a partout, 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 partout. Tout l'arbre ici. Il pourrait me faire, là, des centaines d'abricots. L'an passé, je n'ai peut-être eu une coupe de sang parce que j'ai des problèmes de pollinisation. J'y ai acheté un petit scout à côté. C'est la première fois que ça arrive ici. Tout a sacré le camp. Il a tombé une grosse neige collante. Première fois que je vois ça en trente quelques années de jardinage, ça arrive ça. Ça a tout pris le camp, incluant celui-là, mais il n'est pas cassé. Mais je ne suis pas sûr qu'il va fleurir mon scout. Ça fait que je vais encore courir des fleurs cette année. Si j'avais planté deux abricotiers différents, pas deux Marguerite 604, deux abricotiers différents, mais compatibles, j'aurais mangé des abricots. Pas mal plus que ça. Tandis que là, je suis poigné à courir des fleurs. Les pampards. Les pampards sont tous stériles. Mes pampards sont rendus pas mal plus grands que moi. Entre deux et trois mètres. Ils ont poussé beaucoup. Mais au moins, j'ai eu la sagesse d'en planter, parce que ça, ça prend une éternité. Ceux-là, ils ont huit ans. Il y en a un qui doit avoir. Il y en a deux ou trois. Ils doivent avoir pas loin de trois mètres. Ils sont sur le bord de fleurir parce qu'ils ont commencé à drajeuner. Mais toujours est-il qu'au moins, là, j'en ai planté six, sept. Je vais être correct quand il y en a un. Mais ça va en prendre deux qui fleurissent. Parce que le pollen d'un individu pollénise pas cet individu-là, cette plante-là. Il faut que ça prenne deux génétiques différentes. Fait que si vous plantez deux poiriers, les poiriers sont auto-stériles. La plupart des poiriers européens. Si vous plantez deux poiriers Summer Crisp, dans l'espoir qu'un pollénise l'autre, ça fera juste pas marcher. C'est impossible. Parce que deux Summer Crisp, mettons, c'est exactement la même génétique. C'est deux poiriers, mais c'est comme si c'était dans le même arbre. Fait que ça prend deux génétiques différentes, soit deux semis ou deux cultivars différents. Donc, au moins, par rapport, j'ai pas fait la gaffe. Encore mon abricotier. Admirez les fleurs, que je vais avoir un mal de fou à polliniser. Les poiriers sont auto-stériles. Donc, ça en prend deux différents. Sauf qu'il y a tellement de poiriers dans nos villes qu'on est correct. Règle générale. À moins que vous habitiez que ça soit le seul pommier à un kilomètre à rond. Mais les poiriers et les poiriers se pollinisent l'un l'autre. Donc, de la minute où il y a un poirier quelque part, votre poirier va être correct. Fait que vous êtes pas obligés d'en planter 50 pommiers. Dès qu'il y a un peu de pommettes, de pommetier tout le tout, vous allez être correct. Ça ici, c'est un plume-cotte. C'était supposé être auto-stérile. Pas en tout. Fait que j'ai planté ça il y a peut-être 8-10 ans. Je n'ai mangé quelques heures. J'ai greffé. C'est un Taylor Gold. J'ai greffé du dandy sweet dedans. Les greffes font quelques années puis ils fleurissent. C'est une autre sorte de plume-cotte. C'est un autre cultivar. Sauf qu'ils fleurissent pas tout à fait en même temps. Fait que j'ai peut-être 5% de la récolte que je devrais avoir. Là, je travaille comme un malade. Si je n'avais acheté deux différents compatibles tout de suite, j'aurais été correct. Ça, c'est des poiriers. Ça, c'est mon Frankenstein. J'ai un paquet de cultivars là-dedans. Ça, c'est mon vieux poirier. Ça, c'est un luscious. Il y a les deux parties. Il y a un pistil. Il y a des étamines. C'est cute. Sauf que le pollen des étamines, il est stérile. Donc, il ne peut pas se polliniser lui-même. Il est auto-stérile. Mais il ne peut même pas en polliniser un autre. Fait que je l'ai planté. Puis, curieusement, il faisait des poires. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais finalement, j'ai trouvé qu'un de mes voisins avait un poirier aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai des poires dedans. Mais j'ai pris une grosse chance en mettant juste un poirier. On peut remédier aux problèmes aussi. Vous avez un poirier, il ne produit pas. Vous pouvez greffer. Vous pouvez mettre une autre variété dedans. Puis, ça va se mettre à produire. Fait que ça, j'ai juste été chanceux dans le poirier. Les amélanchiers, c'est auto-fertile. Ça, c'est un Canadensis. C'est auto-fertile, il n'y a pas de problème. Mon prunier est auto-fertile. C'est un prunier européen. Il n'y a pas de problème. Fait que, il faut que vous... Quand vous n'êtes pas sûr, là, c'est super. Puis, ce qui est difficile, c'est super important de le demander. Parce que c'est très difficile de savoir si votre arbre est auto-fertile ou auto-stérile. Je vais terminer avec ça. Ça, c'est Punus tomentosa. C'est une sorte de cerisier. Tout petit, ça reste petit. Ça fait une belle floraison rose en avant de la maison. J'avais lu quelque part si c'était auto-fertile. Non, il a fleuri pendant je ne sais pas combien d'années. C'est beau, hein? Mais pas une maudite cerise. Jusqu'au jour où j'y trouve une couple d'autres. J'ai une amie, Catherine, qui m'a donné un autre Punus tomentosa. Mais différent génétiquement de celui-là. Donc, il a commencé à fleurer. Fait que là, c'est tard, les deux produisent. Donc, soyez très, très, très attentifs à ça. Dans le doute, je vous prie, posez la question. Puis, étant donné que... Tu sais, les gens qui développent les arbres, les arbres, ils ont des vergers complets. C'est dur pour eux autres. C'est sûr que ça va toujours produire si vous avez 25 cultivars. Alors, mettons que ça serait tous des pommiers, on ne penserait jamais qu'un pommier, ça peut être autostérile. Fait que c'est très difficile de déterminer si un arbre... Quand un arbre est autostérile, pour un producteur qui développe un paquet de cultivars, parce que tout va se polliniser, c'est tout compatible. Tu sais, mais c'est quand on le plante chez nous, mettons, on plantait un abricotier, puis il n'y en a pas un autre à un kilomètre à la ronde, bien, bonne chance. Vous allez, s'il est autostérile, bien, c'est bien plate, vous ne mangeriez pas d'abricot, tu sais. Fait qu'il y a des arbres qui sont clairement autofertiles. Ce prunier-là, le lait, un beau petit prunier Stanley. Les pêchers, d'habitude, sont autofertiles aussi. Les cerisiers, les griottiers, entre autres. Surtout les griottes, en tout cas. Mais prunus avium, les cerises douces, par cas, je ne le sais pas, il faut que je vérifie à chaque fois. J'essaie de trouver l'information sur un site du gouvernement. Puis dans le doute, bien, on en plante deux, sinon vous allez perdre. Je vous le dis, vous allez... C'est plate parce que vous plantez un arbre. Là, vous êtes content, il fleurit un an. Oups, pas de fruits. Par cas, je vais en avoir l'an prochain, j'avais juste 10 fleurs. OK, l'année d'après... Ah, là, il fait 100 fleurs. Pas de fruits, pas chanceux. Là, ça fait 5-6 ans que vous l'avez planté. L'année d'après, là, il fleurit en malade. Pas un fruit. Alors là, il faut en planter un autre. Bon, t'attends encore 4 ans avant d'avoir, ou 3 ans avant d'avoir des fleurs pour polliniser. Fait que c'est 10 ans après que d'avoir planté ton arbre que tu vas avoir des fruits. C'est pour ça que c'est important de partir du bon pied. Au pire, aller greffer dedans un autre cultivant. Tu sais, il y a moyen de le faire. Donc, c'était ma réflexion. Ma réflexion du jour en ce beau lundi. Merci, bonne journée. Merci.